Venez ouvrir les bâtiments. Léon Jo Léo. Léon Jo Léo, Président. Honorable Président de l'Assemblée Nationale, distingués membres du bureau, chers collègues, ce qui fonde la démocratie en premier lieu, c'est le choix des autorités par la population. Ça, nous le savons tous. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Mais je voudrais dire, dans cette salle, le 13 décembre 2021, les plus illustres de tous les Congolais avaient dit ceci. « Je vous exhorte vivement à envisager l'amendement de certains textes légaux se rapportant à la gestion de nos institutions provinciales. Et toute la salle avait applaudi. Moi, j'avais non seulement applaudi, mais je m'étais levé pour applaudir. Parce que j'en sais quelque chose. Honorable Président, chers collègues, il s'agit de qui ? Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, « Chilomo ». Je suis toujours tenté de... Voilà. Donc, c'était pour vous dire que le Président de la République en a marre, aujourd'hui, tel que fonctionne, de voir comment fonctionnent nos institutions provinciales. Chers collègues, vous m'avez vu au Kassaï. Ce n'était pas pour aller faire pression à qui que ce soit en ce qui concerne ma candidature. Je voulais encore voir comment fonctionnent les institutions provinciales. J'ai été reçu par le gouverneur du Kassaï oriental. J'ai été reçu par le maire de Mbujumay, qui m'a accompagné à la commune de Bipemba et à la commune de Dioulou, qui sont dirigées par des femmes très compétentes, que je salue. Et même au Kassaï central, j'ai été reçu par Mme la maire de la ville de... de Kananga. Cela étant, cela étant, honorable Président, je passe à l'élection de gouverneur. Je m'adresse ici, je pense à mes amis, depuis la France, le Président de la Commission des lycées Sanga, que j'ai connu étudiant, et aussi au professeur Njoli. Chers amis, en France, pour être maire de Paris, il faut être conseiller municipal. Pour coller à l'actualité, pour être président de la région Île-de-France, il faut être conseiller régional, comme Nathalie Pécresse. Mes chers amis, ce n'est pas une préoccupation récente. En 2005, pendant la campagne référendaire, j'avais posé la question à l'honorable Olivier Camitatou. Je lui ai dit, pourquoi vous acceptez que des corps étrangers viennent participer à l'être candidat ? Ça, c'est la France au début du 20ème siècle, parce qu'on pensait que les élus n'étaient pas forcément compétents. Vous avez l'habitude de citer ici des personnalités comme Kondé Vilakikanda, Makolo Djibikilaï, qui a été mon lointain prédécesseur, que je continue à voir aujourd'hui. Mais ce sont des énarques. Kondé Vilakikanda est énarque. Makolo Djibikilaï est énarque. Salomo Amisi est énarque. Donc, déjà, préparez à l'administration. Vous allez tous à Tcheste, ici. Allez, allez, non ? J'ai vu le VPN, je lui ai dit, quand est-ce que vous allez nous recevoir de la fonction publique pour que nous préparions à être des bons gestionnaires ? Allez, Kabouya, tous là-bas. Allez, Kbarati, tous là-bas, même si vous êtes professeur en économie. Allez apprendre à comprendre la gestion publique. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'il faut être gouverneur, il faut être député provincial, pour être candidat gouverneur. C'est la première sélection des deux. Des deux. Comme l'a dit un collègue ici. Il faut que cela soit au prorata des résultats électoraux. Je vous prends l'exemple de la province que je connais le mieux. Neuf députés ex-PRD, sept à quoi je parle du Congo central. Et on va vous prendre un candidat qui n'a aucun député provincial. Voilà l'arbitraire. Cela n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le Congo central. Comprendre qui pourra ? Les sénateurs. Mais c'est facile. C'est facile. Vous savez, nous, nous allons aux élections. Nous avons des mots de tête. Moi, j'ai vu Kumbu Kulutete. Mbouta, je vous regarde. Parce que vous avez Kumbu Kulutete. Après deux échecs, Kumbu Kulutete a fait un AVC et il en est mort. Il a été candidat ici aux législatives et aux sénatoriales. Donc, être candidat aux élections, ce n'est pas facile. Et comme par hasard, vous avez amassé une fortune. Tranquilos. Vous attendez. Et le jour des élections, madame, monsieur... D'ailleurs, les femmes ne font pas de différence, aussi en matière de corruption. si tant est qu'on leur trouve quelques qualités, si elles sont vraiment différentes de nous. Je n'ai jamais vu une femme divorcée parce qu'elles sont mariées et devenues dictateurs ou voleurs d'argent public. Donc, vous verrez que ces gens-là viennent avec leur argent. Et c'est un féministe avéré qui vous l'a dit. J'ai fait trois en margeant. Alors, je voulais dire ceci. Je n'ai que des sœurs. Je vous adore. Je n'ai jamais vu une femme divorcée parce que son mari prend indûment l'argent public ou devient dictateur. Merci beaucoup. Et donc, pour terminer, je veux vraiment vers la fin. Je voulais dire, il en est de même pour le siège, pour les postes, les fonctions de sénateur, le mandat de sénateur. On ne peut pas accepter. Moi, je propose ceci. Qu'après les élections provinciales, puisqu'on nous dit que c'est le Sénat et l'émanation des assemblées provinciales, des provinces, après les élections sénatoriales, au prorata des résultats, on peut désigner, vous êtes plus intelligents que moi, voyons comment nous allons désigner le sénateur, qui a donné ce poste aux plus vieux députés nationaux. Parce que, je vous assure, mes chers amis, si vous êtes attachés aux valeurs, comme les 13 parlementaires en 1980, je vous assure, c'est insupportable la corruption qu'il y a dans la désignation de gouverneur et dans la désignation de sénateur. D'ailleurs, rappelez-vous, le président de la République avait bloqué la publication des résultats des sénatoriales. Ainsi donc, honorable président, nous demandons à ce que l'on crée une IGF chargée de contrôler la vérification, voire le degré de corruption, et aussi des Sénarefs, parce qu'il y a l'argent des étrangers. Mes chers amis, j'ai l'habitude de beaucoup parler. C'est partout, à ce que l'argent des étrangers, que le blanchissement ne s'efface pas. Je sais de quoi je parle. Pour terminer, il faut qu'on instaure les codes de bonne conduite. J'allais dire par conséquent, pour bien parler français. Pas d'injures pendant la campagne électorale. Pas de corruption pendant la campagne électorale, ni de blanchiment. Voilà ce que je voulais dire. Et je souhaite, puisque je dois voyager maintenant, je souhaite bonne chance à l'honorable Mbata. J'espère qu'il ne nous donnera pas de Mbata ici. Merci beaucoup. Collègues, collègues de Mkoussou, collègues, il faudra rentrer voter demain. Vous voyagez, mais il faut rentrer voter. Ou bien vous partez demain après le vote. Il faut voter demain. La bonne chance, il faut lui donner une voix. Ce serait plus intéressant. Chers collègues, il y a des orateurs qui s'ajoutent. De 32, on est maintenant à 34. C'est l'honorable Kitoa, Baudalemne Ida, et l'honorable Tzafu Daniel. On poursuit, on verra. Honorable Mahoumbi, collègues Mahoumbi, collègues Mahoumbi, merci beaucoup, honorable Président, pour la parole accordée. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Je voudrais d'abord remercier les collègues pour avoir initié cette proposition de loi dans le cadre de la préparation des élections libres et apaisées en République démocratique du Congo. C'est un texte qui est très riche en termes d'avancées par rapport à la loi électorale en vigueur, mais qui appelle tout de même quelques observations et amendements. en effet, en lisant l'exposé des motifs de la proposition des lois électorales sous examen, précisément au paragraphe 8.3 et 4, nous comprenons les soucis qui animent les concepteurs de la loi, à savoir, notamment, favoriser la constitution des grands ensembles autour des projets fédérateurs des intérêts professionnels tels que présentés par les partis et regroupements politiques gage de la stabilité des gouvernements professionnels. C'est la raison qui justifie, en l'occurrence, le système de parrainage envisagé dans ces textes. Cependant, au regard de l'expérience vécue à la suite du fonctionnement de ces institutions provinciales, cette vision donnera certainement un coup à la démocratie tant que les intérêts de ces grands ensembles s'écartent souvent des intérêts des populations des entités visées, si bien que celles-ci risquent d'être prisonnières du dictat des partis et des regroupements politiques. En réalité, honorable Président, les deux alinéas 3 et 4 prêtent en confusion et violent en outre l'article 13 de la Constitution de la RDC en excluant les autres Congolais qui peuvent postuler comme gouverneurs de Provence ou sénateurs ou encore qui peuvent se les permettre aux conditions fixées dans ces alinéas cette attitude est discriminatoire. Ainsi, premièrement, la locution prépositionnelle au sein doit être remplacée par la préposition « par ». Ensuite, honorable Président, les parrainages doivent être supprimés dans la mesure où ils favorisent la consolidation des intérêts des partis et des regroupements politiques qui ne sont pas nécessairement ceux de la population. La crainte, c'est qu'avec ce système, les candidats parrainés auront d'une manière ou d'une autre un sentiment de redévabilité vis-à-vis de leurs parrains. C'est même à sacrifier les intérêts des populations qui attendent le développement de tous leurs voeux. Ainsi, je propose que l'alinéa 2 soit libellée de cette manière. Organisation de l'élection des gouverneurs au second degré par l'Assemblée provinciale. Point. L'alinéa 3. Organisation de l'élection des sénateurs au second degré par l'Assemblée provinciale et n'ont pas au sein de l'Assemblée provinciale. Honorable Président, concernant les amendements apportés à l'article 10 de la loi électorale à vigueur, il faut ajouter les points 6, 7, 8 et 9 qui, du reste, ont été omis dans la proposition sous-examen. Honorable Président, les 60 % requis à l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi sous-examen sont également à élaguer car la présentation nationale et provinciale tient compte des intérêts des populations des entités représentées. à partir du moment où on supprime le seigne national des représentativités, cet alinéa n'a plus de raison d'être. Il tombe cadique. Faire le contraire équivaudrait à instituer une sorte de seigne bis. Honorable Président, les alinéas 2 et 3 de l'article 13 sont en contradiction par le fait d'affirmer que les listes sont établies à tenir compte de la représentation de la femme et de la personne vivant avec handicap qu'on fait alinéa 2 et par la suite, la même loi affirme contradictoirement que la non-réprésentation de la femme et de la personne vivant avec handicap ne constitue pas un motif d'irrécevabilité de la liste. Et ça, c'est l'alinéa 3. Pour rendre les deux dispositions compatibles, il faudra précéder l'alinéa 2 par l'expression « autant que possible ». Et pour créer de l'harmonie avec l'objectif visé et mieux rendre la nouvelle formulation de ces alinéas 2 et 3, on devra supprimer les alinéas 5 et 6 tout en précisant que les contenus de l'alinéa 2 ne peuvent concerner que les circonscriptions à plus d'un siège. Ainsi, la formulation, je la propose de la manière suivante. « Autant que possible, dans une circonscription à plus d'un siège, chaque liste est établie à tenir compte de la représentation de la femme et de la personne vivant avec un handicap. » « Autant que possible, l'alinéa 1 de l'article 74 de la loi électorale la vigueur pose également problème. » « À partir du moment où on admet la possibilité d'appel à l'article 27 de l'alinéa 4 et de la loi électorale sous examen, s'agissant du comptantier des candidatures, il y a lieu d'harmoniser cette disposition en envisageant les conseils d'État comme juridiction d'appel des décisions rendues au premier degré par les cours administratifs d'appel. » « Honorable Président, comme je n'ai pas suffisamment du temps, je voudrais citer par l'article 116. Là, je propose quelque chose par rapport à la gestion des suppléats. J'ai dit ceci, honorable Président, le suppléat qui a été appelé à suppléer temporairement la vacance du député titulaire appelé à des fonctions incompatibles et qui par la suite est contré de laisser les deux sièges au député titulaire suite à la fin des causes de la suspension du mandat de ces derniers, doit bénéficier à la fin de la législature de 30% des indemnités de sortie allouées au du député titulaire. » « Je vous remercie. » « Merci, collègues. Mais vous n'avez pas parlé des femmes. Pourquoi ? » « Il faut soutenir la représentativité de la femme. » « Il ne faut pas oublier de venir soutenir ça. » « Honorable Matadinenga, que l'honorable Boulle se prépare. » « Élevez le débat. » « Honorable Matadinenga. » « Pardon ? » « Élevez le débat. » « Oh ! » Et, honorable Président, Mesdames et Messieurs du Bureau, Mesdames et Messieurs les députés nationaux et chers collègues, c'est de façon naturelle, quand je vois la composition des députés nationaux auteurs de cette loi, et c'est naturel de les féliciter. Ils ont fait un très grand travail, et ensuite il s'agissait d'un travail de fonds et de recherche également, parce qu'il s'est agi aussi de la comparaison des textes. Il faut donc naturellement le féliciter pour ce travail-là important. J'interviens sur deux points. D'abord, sur la question relative aux 60% de l'article 12 et au niveau du deuxième alinéa. Je crois qu'il venait d'y avoir une intervention pertinente à ces sujets-là. Ce seuil de 60% est trop important, étant donné que je suis celui de ceux qui pensent que la proportionnelle devait continuer. Et choisir un tel critère ne favorise pas la proportionnalité. Je crois que la commission PAG, qui aura la loi, pourra aller beaucoup plus loin dans la motivation. Le deuxième point est un souci que j'ai, et que je voudrais partager d'ailleurs, non seulement avec vous, mais aussi et surtout avec les auteurs. C'est la question inscrite à l'article 14, lorsque nous lisons les questions relatives au regroupement politique. Ici, il est dit ceci, le ministre ayant les partis politiques dans les attributions, constate la création du regroupement politique par un arrêté qui lui confère la personnalité juridique propre pour les élections, pour le besoin des élections. Mon souci est le suivant. Il y a une loi qui prévoit les partis politiques relatifs aux partis politiques et au regroupement politique. Cette loi fonde effectivement les partis politiques ainsi que le regroupement. Dans cette loi, il est dit que les regroupements ne sont pas structurés de façon formelle parce qu'ils sont plutôt poreux, ils facilitent le regroupement des partis, mais qu'eux aussi, ils peuvent être défaits de la même façon et qu'il n'était pas bon de lui confier une formule, une formule, disons, structurée de façon formelle. Et c'est pour cela, d'ailleurs, quand vous lisez cette loi-là, elle ne prévoit pas une création structurée du regroupement politique. Alors, dans cette loi, dans la présente loi en discussion, le ministre, ayant les partis politiques et le reste, créent en réalité le regroupement en lui donnant une personnalité. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que c'est ici, dans la loi électorale, que nous devons créer, disons, la personnalité du regroupement politique ? Est-ce que ce n'est pas dans la loi relative aux partis et au regroupement politique ? Parce qu'en réalité, le droit est structuré en forme d'ordonnancement, en termes d'ordonnancement. Et en le faisant, dans une loi qui ne concerne pas totalement le regroupement, je pense que j'ai un souci. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, ils vont peut-être nous le dire, mais j'ai des inquiétudes. Parce que, le droit est ordonnancé, et chaque domaine a sa loi, bien qu'il y ait de son cheveu très bon. Et donc, je voudrais dire que nous pouvons laisser le regroupement fonctionner tel qu'il a déjà fonctionné, jusqu'à aujourd'hui. Ça ne nous a jamais inquiétés. Et que cette partie de la loi, je demande que l'on accepte de supprimer. Que l'on accepte de supprimer. Encore une minute. Vous avez terminé ? Très bien. Chers collègues, Je vous informe que notre collègue Moufoula Jouzoui est avec nous dans la salle. J'ai également constaté avec intérêt la présence de l'honorable Alphanie. Mathieu. Sous-titrage Moufoula Jouzoui Moufoula Jouzoui Moufoula Jouzoui Applaudissez-les. Ce sont des véritables républicains. Il y a l'honorable Ida Titois. Babandie Kouzoua, Moufoula Jouzouis L'honorable Lumanou Adolphe Joe Bétilaye Baboko Vanakongo Norabla Kassuka Elaozi Ebongi Sebongo Congo E kendali Boso Nzambi Ako Benir Bino Norabla Boulé Venez prendre la parole chère coche Vous avez la parole collègue Merci beaucoup, honorable président, pour la parole m'a accordé Merci Honorable président, honorable membre du bureau, honorable collègue Premièrement, j'ai fait mienne toutes les observations présentées par mon groupe parlementaire MLCADN, mais cependant je saisis cette opportunité pour l'enrichir et au mieux pour apporter une saveur spécifique. Ainsi, mon intervention du jour va porter premièrement sur les propositions faites dans le mode de scrutin pour les assemblées délibérantes nationales et provinciales. Deuxièmement, dans les mots d'élection des gouvernants et troisièmement sur certaines problématiques dégagées dans l'esprit de la loi telle qu'est présentée par les initiateurs dont je salue le travail. Et les félicite tous, dont l'un de notre, que nous n'oublierons jamais. Fait honorable Henri Thomas-Locondo Chers collègues, s'il est vrai que le mode de scrutin peut se définir comme étant le mécanisme de représentation qui permet de traduire aux suffrages exprimées par les lecteurs En un nombre de sièges pour les partis politiques ou les candidats indépendants dans une assemblée élue, il est vrai qu'il faudra faire appel à la notion du mécanisme. Pour faciliter toute compréhension, il faudra comprendre par mécanisme l'opération mathématique qui détermine l'essor des élus, des non-élus, après vote de tout électeur. Quels voulons-nous obtenir dans la modification du scrutin ? Les initiateurs de la loi parlent de la mise en place des grands groupes politiques dans les assemblées délibérantes. Tout en comprenant l'ère idéale, je préfère leur dire qu'ils se sont trompés du mécanisme autrement dit du mode opératoire. Pour mieux illustrer mes propos, je me suis lancé premièrement dans la projection des hypothèses des résultats selon les mots de scrutin proposés. Si ces élections avaient eu lieu dans les circonstances électorales uninominales au cycle 2006, 2011 et 2018, et deuxièmement dans une hypothèse de son application à toutes les circonstances des élections 2011 et 2018. Tenez, en 2006, nous avions 61 circonstances électorales et en chacune un siège. Les résultats obtenus par partis politiques sont connus pour les 61 sièges. Laissez-moi vous dire, ce sont les indépendants qui ont raflé la mise avec 11 sièges. Des collègues, collègues, des partis politiques ont obtenu chacun 11 et 10 sièges. Bref, opposition du calme, du calme. Bref, aucune force politique n'obtient en elle-même un tiers des sièges à pourvoir pour pouvoir dégager une position dominante. En 2011, nous avions 51 circonstances électorales et à chacune un siège. Les résultats, c'est le même constat. Aucun parti politique n'a pu avoir, ne fût que les tiers de ces sièges. Et en 2018, cela revient encore à faire le même constat. Oui, cette loi a subi beaucoup de modifications depuis 2011. Laissez-moi vous dire, au regard des notices jointes au journal officiel que je détiens, 89 de ces articles initiaux ne sont jusqu'à ce jour pas modifiés. Par contre, 131 articles modifiés par la loi numéro 11-003 du 25 juin 2011, 53 articles modifiés par la loi 15-001 du 12 février 2015, 42 articles modifiés par la loi numéro 17-03 du 24 décembre. Et 45 articles modifiés deux fois en 2011 et en 2015 par les lois suspensionnées. 18 articles, trois fois modifiés en 2011 et en 2015. 7 articles insérés par la loi 11-003 du 25 juin 2011 et neuf articles insérés par la loi 15-001 du 12 février 2015. Et enfin, trois articles ont été tout simplement abrogés et donc extirpés de cette loi. Aujourd'hui, c'est la quantième modification de la loi. Je voudrais dire qui se dégage dans l'application de cette hypothèse que ni en 2018 comme au cycle électoraux de 2006-2011, une force ne pouvait en elle-même obtenir plus d'un tiers de siège à pourvoir. Cela démontre à suffisance que notre Assemblée nationale était constitutive des circonstances uninominales, il ne se dégagerait aucun grand ensemble politique. Et pourquoi ? J'y reviendrai dans ma conclusion. Quand j'entends, quand j'entends, quand j'entends... Oui, collègue, poursuivez. Merci beaucoup. Vous arrivez au point où nous sommes... Oui. Alors, où se trouve la révolution ? Certes, pas par la mise des modifications telles que décrit ici. Par contre, la proportionnelle maintient les liens entre les candidats élus et son parti politique et sa conviction est l'apport... sa victoire est l'apport de tous les colistiers. La proportionnelle favorise l'émergence de toutes les forces politiques assez représentatives. Oui, j'aurais dû placer un mot sur les gens, parce qu'hier, les collègues députés ont parlé. Je leur donne raison, parce que sous d'autres sujets, dans d'autres parlements, il s'est avéré que la proportion, le rapport de la représentativité va jusqu'au-delà des 30% des femmes si les gens dans les différentes assemblées depuis 2006. C'est pourquoi, comme a dit le président, nous ne pouvons que les soutenir dans cet ordre. Je termine en disant, en ayant fait cette gymnastique, il faut alors arriver à notre composition actuelle. Savons-nous qu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2018, nous sommes représentés dans cette assemblée avec 11 partis politiques qui ont gagné le seuil aux élections passées, avec 194 élus. Et enfin, 23 regroupements politiques qui regroupent 223 partis politiques avec un nombre de 406 élus. C'est ça la vérité. Et donc, mon parti, notre regroupement politique, soutient cette initiative. Et par conséquent, cette proposition de loi portant modification de la loi électorale. C'est pourquoi, nous demandons également à l'auguste plénière et fort de notre majorité en tant qu'union sacrée de la nation de voter massivement cette proposition pour sa recevabilité, afin que le président puisse l'orienter à notre commission PAJ où des enrichissements par des amendements, ils seront les bienvenus. Merci, collègue Boulay. Collègue, vous avez les statistiques des femmes dans certains pays. Oui. Parce que vous soutenez 30% et vous avez survolé qu'il y a des pays où les femmes sont mieux représentées. Si vous avez les statistiques, mettez-les à notre disposition. Présentez-nous. Vous avez encore deux minutes pour parler des statistiques des femmes. Merci beaucoup, honorable Président. Je voudrais commencer par l'Algérie, par exemple. L'Algérie a 389 sièges avec un pourcentage de 6,2% des femmes. Par contre, en Afrique du Sud, qui a 400 sièges avec la représentation des femmes à 32,8%. Et plus loin, les Rwanda, c'est 80 députés avec une représentation de 6%. Parce que vous avez demandé ça. Nous sommes en 2006. Nous sommes en 2006. Les documents que j'ai ici datent de 2006, bien qu'il s'est dépassé. C'est pour dire à nous, comme Assemblée, comme pays, comme la République démocratique du Congo, il faut que nous puissions soutenir également la promotion et l'émancipation de la femme congolaise. J'ai dit, je vous remercie. Merci, collègue. Et le Maroc ? Le Maroc ? Oui. Le Maroc, parce que le Président, vous m'a demandé, le Maroc, comme notre collègue l'avait demandé, le Maroc, avec 325 sièges, en 2006, 10,6% des femmes. Merci, Président. C'est au Maroc où il y a la liste nationale. Le Maroc qui présente une liste nationale des femmes. Oui. C'est le Maroc ou bien c'est quel pays ? Oui. C'est le Maroc. C'est le Maroc. Non. Par contre, par exemple, je vais donner un autre exemple. Le Burundi, le Burundi à 118 sièges en 2006, avec le rapport de la représentation des 30,5% des femmes. Merci, chers collègues. Merci. Vous voyez un grand pays au cœur de l'Afrique avec 120 millions d'habitants. Il faut que la représentativité de la femme soit significative. Merci, chers collègues. Collègues Kambale, qui, toi, Issa. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, Je remercie les initiateurs de cette loi dont nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et j'allais dire même, ma préoccupation a déjà eu la réponse. Cependant, je me suis pâché beaucoup dans son exposé des motifs au point 7. est violé au point 7. Donc, comme on a dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution, je crois que ce débat-là est clos sur le point 7, puisque si nous touchons le point 7, nous allons réviser la Constitution. Moi, je ne suis pas aussi d'accord, honorable Président, par l'instauration de la démocratie des riches, par la fixation d'une caution très élevée par siège au lieu de la liste dans un pays avec plusieurs problèmes. Nous avons fonctionné en 2006-2011 avec le paiement de la caution par liste et ça n'a pas causé problème. Si nous prenons en 2006, la liste est payée 250. En 2011, la liste a payé 500. Et si en 2018, tout en maintenant, les 60% ont fait payer la liste de 1 000 $, quel est le problème ? Donc, moi, je suis en train de voir qu'avec 1 000 $ par liste, ça peut passer. Puisque la démocratie, 500, 500 par liste, on peut même revenir à 500 par liste, ce n'est pas de problème, tout en maintenant, les 60%. Ça, c'est ce que nous devons faire. Mais aussi, M. le Président, comme vous me voyez ici, je suis venu de la classe des prolétaires. venu, je suis venu des prolétaires. C'est comme ça que, même jusqu'à présent, même si je suis député, je dois défendre les prolétaires comme moi. Entre autres, je défends aussi les vulnérables. Nous sommes en train de voir, nous nous penchons beaucoup sur la question de la femme. Nous connaissons vraiment que la femme, c'est parmi les vulnérables. Nous devons les aider. mais nous avons oublié aussi une classe là où je faisais partie. C'est l'opposition. Je n'ai vu personne ici défendre l'opposition puisque l'opposition est reconnue dans la Constitution à l'article 8. Et même si je ne fais pas partie de l'opposition, je dois émettre l'idée que ces gens-là font partie des vulnérables. Nous devons, ils doivent avoir les avocats ici pour que notre Constitution soit conforme. Puisque le dernier alinéat, il y a déjà une loi pour défendre, qu'on a déjà fait, une loi organique qui est déjà faite ici, mais qu'on n'a jamais appliquée. Il y a une loi sur l'opposition. Demain, nous sommes là, demain, on peut encore revenir à l'opposition. On ne sait jamais. C'est pourquoi cette classe toute en défendant les mamans, les femmes, nous devons savoir que nous avons aussi une opposition qui doit continuer à exister. Malgré que nous sommes là, nous devons voir les opposants pour nous aider à bien faire les choses. On ne peut pas travailler dans un pays démocratique sans l'opposition. Au même moment, nous défendons les femmes, au même moment, nous devons avoir une idée sur quoi ? Sur l'opposition que nous devons avoir dans notre pays. Pour terminer, je ne serai pas trop long, M. le Président. Je crois que, comme nous venons de le dire, cette loi ici, nous allons la voter, nous allons la faire passer. C'est vraiment une meilleure loi, mais nous demandons ces amendements que nous sommes en train d'apporter, ces amendements-là doivent figurer, le collègue doit nous suivre et nous allons faire passer la loi pour que cette loi soit vite promulguée, qu'on ne puisse pas dire que c'est la loi électorale qui avait causé quoi ? Les glissements. Puisque nous, nous sommes d'accord encore une minute pour suivre les collègues. Merci, Président. Je crois que nous sommes déterminés et si cette loi passe très vite, nous allons, nous irons aux élections à 2023 au lieu de dire que l'on a fait le glissement à cause de quoi ? à cause du manque de la loi électorale, j'ai dit et je vous remercie. Merci, collègues. L'opposition a sa place dans notre forme. C'est pour cela que nous avons applaudi la présence des collègues qui sont venus. Personne ne les a chassés d'ici. Ils ont décidé souverainement de s'absenter de plénière et ils seront cotés absents parce que la participation aux séances plénières est dans des commissions et obligatoire. ils ont leur place. L'opposition a sa place ici. Merci, collègues. Honorable Ida, elle a pris tout son courage en tant que républicaine de venir. Vous avez la parole honorable Président. Merci, honorable Président. Vous avez plus de cinq minutes. Merci, honorable Président. J'ai joué ma voix aux collègues qui ont félicité le groupe de 13 et je rends également hommage à l'honorable Henri Thomas Le Condo qui faisait partie de ce groupe de 13. Je le félicite, honorable, parce qu'ils ont bâti un très bon travail par rapport aux trois cycles électoraux que nous venons de vivre dans notre pays. Mais j'ai tout simplement trois préoccupations. Quand on parle des systèmes des élections de gouverneurs au second degré avec les systèmes de parrainage. Honorable Président, honorable député, très chers collègues, j'estime que cela ne veut pas terminer ou finir la corruption parce que les gouverneurs c'est qu'ils sont en train de corrompre ils corrompent et au début de l'élection et aux députés provinciaux. Et ça ne va pas non plus terminer l'instabilité des institutions dans nos provinces. Parce que le candidat gouverneur risque aussi de corrompre les personnes qui vont le parrainer et de la même manière ils vont continuer avec les députés provinciaux et les députés provinciaux s'ils ne sont pas corrompus ils vont continuer à déstabiliser les gouvernements provinciaux dont nous n'aurons rien résolu. A mon avis j'aurais estimé que les gouverneurs des provinces soient élus au suffrage direct ou soient nommés pour que nous puissions terminer cette histoire déstabilisation des institutions provinciales. En ce qui concerne les élections des sénateurs je ne sais pas les honorables députés qui ont proposé cette loi comment est-ce que nous allons vérifier que tel sénateur est de tel territoire. Je loue quand même cette initiative parce que nous nous retrouvons dans d'autres provinces avec deux ou trois sénateurs d'un même territoire et d'autres territoires n'ont pas de sénateurs. Également honorable président je félicite le groupe de 13 pour l'interdiction des cumuls des candidats. Aujourd'hui nous avons des assemblées provinciales où il n'y a que des suppléants. Donc vous risquez de trouver 24 députés provinciaux mais avec 21, 22, 26 pléants. Donc c'est une très bonne initiative qu'on ne puisse pas accumuler des candidatures. Néanmoins je vais terminer tout en félicitant le groupe des 13 mais je voulais évoquer aussi en ce qui concerne les élections de nos compatriotes nos citoyens qui vivent à l'étranger. Si on peut songer à nos compatriotes qui vivent à l'étranger surtout là où il y a une forte concentration de nos citoyens congolais et également les prisonniers. Nous avons des prisonniers qui sont dans nos prisons mais qui n'ont pas été condamnés et qui n'ont pas été privés de droits civiques. Je terminerai par l'article 13 en ce qui concerne la représentation de la femme. Je félicite le groupe comme le président venait de le dire nous sommes dans un pays où il y a de milliers de milliers de citoyens et la femme en République démocratique du Congo sur le plan démographique les femmes sont plus nombreuses mais quand nous regardons dans nos institutions le pourcentage de la femme est faible et c'est à nous en tant que législateurs de trouver comment est-ce que la femme doit être représentée dans nos institutions et je pense que la proposition du groupe des 13 est très louable surtout dans les circonscriptions à plus de trois sièges et honorable président nous estimons que nous allons encore renforcer cette disposition à la linéa 6 au niveau de la PAJ pour que au quatrième cycle électoral de notre pays nous puissions avoir une forte représentation de la femme dans l'hémicycle merci honorable président merci merci honorable merci merci honorable Moulumba Kanja que l'honorable Fumani se prépare merci beaucoup honorable président pour la parole accordée honorable président honorable membre du bureau honorable député chers collègues j'ai joué ma voix à ces collègues qui m'ont précédé du haut de cette tribune pour féliciter nos collègues qui ont eu à produire ce merveille travail lesquels nous donnent aujourd'hui l'opportunité de prendre la parole pour apporter d'autres petites contributions et essayer de les rendre beaucoup plus complets honorable président après lecture faite de cette oeuvre quelques préoccupations méritent donc d'être soulevées je suis à l'article 14 au troisième Alinea je cite je crois que les collègues m'ont dit était déjà de passage les ministres et les partis politiques dans ses attributions constatent la création des regroupements politiques par un arrêté qui lui confère la personnalité juridique propre pour les besoins des élections la conséquence sera présente de l'octroi de la personnalité juridique au regroupement politique et à mon avis l'affaiblissement des partis politiques qui les composent or les partis les partis doivent rester indépendants indépendants plutôt et garder leur liberté d'action je suis à l'article 30 Alinea je suis à l'article 30 in fine qui sanctionne l'annulation de l'élection pour les candidats fautifs j'aimerais bien poser la question à nos collègues qui me disent exactement comment cela va être constaté qui va saisir l'autorité compétente cette autorité compétente pour annuler l'élection c'est la CENI ou le juge beaucoup de préoccupations que les collègues n'ont pas pu élucider dans la présente proposition de loi je suis à l'article 71 Alinea 7 je cite la CENI met à la disposition de tous candidats partis politiques ou règlements politiques qui les demandent tous les éléments de preuve des résultats y compris les procès verbaux l'acquérition mérite donc d'être posée pourquoi demander à la CENI de mettre à la disposition des candidats partis politiques ou règlements politiques tous ces éléments de preuve alors que l'obligation lui a été faite de donner de livrer les procès verbaux aux témoins et de publier tous les résultats dans les sites internet on va présenter l'article 119 je crois que beaucoup de collègues sont intervenus là-dessus mais l'abondance ne nuit pas les députés nationals étaient liés aux scrutins uninominal majoritaire à un tour ici il faut préciser que lorsqu'il s'agit des circonscriptions électorales à un seul siège dans les circonscriptions électorales à plus d'un siège c'est le scrutin des listes mais s'il faut retenir les scrutins uninominal majoritaire donc là il faut vraiment que les pays soient distribuisés en 500 circonscriptions électorales pour que chaque circonscription élise un député national ici nous devons garder nous devons favoriser l'expression de la souveraineté populaire tant dans la représentation de l'opinion que dans l'exercice de la démocratie nous recurrons donc au système proportionnel la proportionnelle aide même les petits partis politiques à avoir l'accès aux assemblées parlementaires qui en dehors de l'assemblée dans les assemblées parlementaires qui en application du système majoritaire n'aurait aucune chance d'être représentée au parlement s'agissant des observateurs de la président nous devons éviter de faire des observateurs nationaux et internationaux des parties prenantes au process électoral ils doivent être des surveillants et non des arbitres nous ne devons pas leur donner les rôles comme c'est repris aux articles 61 à l'inéa 4 67 à l'inéa 1 et 3 et 71 nous attendons des constats de ce qu'ils ont vécu sur terrain pour nous permettre d'avoir une vie globale de ce qu'ont été nos élections je vous remercie au nom de la président merci collègue 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 cofo que les collègues matoukou mes masses se préparent collègue cofo soyez galants parler de tout mais aussi de la femme soyez galants merci merci honorable le président je ne sais pas pourquoi vous commencez à mettre les jalons alors que je n'ai pas encore pris la parole mais parce que vous êtes président je suis obligé de suivre ce que vous dites merci collègue honorable le président honorable le membre du bureau honorable le député et estimé collègue la portée de la loi sous examen nous oblige de présenter notre petite contribution parce que c'est cette loi qui détermine notre vie ou notre mort politique et que cette loi si elle est très mal élaborée demain la majorité d'entre nous ne seront plus ici c'est pourquoi nous attachons beaucoup d'importance à l'élaboration de cette loi et nous commençons à soutenir la proposition présentée par nos collègues c'est pourquoi notre intégration s'articule sur cinq points et les cinq points c'est présenter notre contribution parce que nous sommes de la majorité apporter notre contribution pour essayer d'améliorer et présenter une bonne loi et la première c'est autour des sanctions nous sommes acteurs politiques nous savons comment les élections s'organisent chez nous et ces élections partant de la cartographie jusqu'aux élections au même moment que nous on s'organise pour aller aux élections il y a les autres qui font de ces élections un biter les autres ici je parle des agents de la CENI et ceux qui sont chargés de cours vous savez comment les juges et les membres de la CENI sont enrichis autour des élections ici c'est pourquoi nous nous voudrions qu'il y ait des sanctions à l'égard de tout intervenant au processus qui fera qu'ils ne puissent pas respecter ces charges je crois ici si les mémoires ne sont pas faiblies vous vous souvenez de ce que nous avons connu avec l'honorable aujourd'hui n'est pas honorable de notre directeur de cabinet ilotemporé honorable Mbemba comment il était coincé emporté par un juge pendant autant de jours et les élections deviennent une affaire des juges ou alors des membres de la CENI c'est pourquoi il faudrait que les juges soient aussi contrôlés parce que s'il n'est pas contrôlé il fait n'importe quoi c'est maintenant que nous devons prévoir qu'est-ce que nous prévoyons à l'égard des juges les juges inférieurs ils sont contrôlés par les juges suprêmes qui sont de la cour constitutionnelle mais quelle est la sanction prévue pour les juges de la cour constitutionnelle quand nous prenons les membres de la CENI nous avons un exemple éloquent chez nous je prends la circonscription électorale de Bokungu dont je suis élu le groupement de l'Olingo principal le premier village qui nous sépare de Buende c'est Bolunga un village de 7 kilomètres commençons par le repérage c'est une opération où les agents de la CENI amassent de l'argent et chez nous c'est les bêtes les chèvres quand je prends l'exemple du dernier repérage tout simplement l'argent envoyé dans ces liers comme il n'avait pas réussi la bête de cette localité de 7 kilomètres il a préféré envoyer les bureaux à 15 kilomètres en Kembe et c'est ce qui a fait que pendant les élections cette entrée soit en difficulté pour voter parce qu'on n'a pas de véhicule on n'a pas de moto il faut faire les pieds autant d'air pour parcourir 15 kilomètres donc pour moi je me dis il faudrait qu'il y ait des sanctions à l'égard des juges des sanctions claires parce que quand on fait même des plis on peut se poser la question qui doit contrôler ces juges mais parfois parce que nous sommes on dit les pouvoirs arrêtent les pouvoirs on peut prévoir même les plis pour l'Assemblée nationale après que nous avons fini instauré les bureaux les députés on change pendant la validation peuvent voir à l'appli comment les résultats ont été faits ont été faits et de l'autre côté les chefs d'antenne et tous les membres jusqu'au président de la CENI prenons les élections de 2006 2011 2018 le président de la CENI la publication c'est quand il veut et que quand la date même est passée ça ne lui dit rien la date proviendra de son gré ce n'est pas bien il faut que la loi dit clairement qu'après 5 jours comme on venait de vivre en France après 24 heures ou bien après un mois parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que les français nous disons après un mois il doit c'est une obligation s'il ne le fait pas qu'il soit poursuivi ça c'est concernant les sanctions à côté de cela nous avons un problème sur l'âge des candidats l'âge des candidats ici je parle je parle des sénateurs nous sommes un héritage des civilisations gréco-romaines Sénat ce n'est pas pour les jeunes gens de 30-25 ans non Sénès Sénès Sénis c'est ancien un vieux et même si ce n'est pas dans les termes ordinaires on peut prendre quelqu'un qui est expérimenté qui doit aller au Sénat c'est quelqu'un qui a fait quelques années d'expérience quelque part mais quand la loi laisse quelqu'un de 25 ans devenir sénateur qu'est-ce qu'il va donner comme amendement au travail que nous faisons ici ça n'a pas de sens c'est pourquoi nous disons pour les sénateurs il faudrait un âge d'au moins 45 ans 45 ans si Pléon est titulaire au Sénat là ça va respecter les fonctions qu'on assume on va toucher la constitution parce que c'est prévu on ne doit pas se voiler la face lorsque les circonstances aujourd'hui devant nous ce qui doit modifier la constitution c'est qui c'est nous les députés nationaux et pour le faire nous devons poser la question pourquoi nous devons hésiter de dire les choses clairement la modification de la constitution ce n'est pas une infraction si dans les besoins de donner au pays une loi conforme une loi efficace nous pouvons le faire même maintenant pourquoi nous devons craindre toucher la constitution ça ce n'est pas un problème lorsque la loi sera déclarée poursuivez collègues honorable président si vous parlez des femmes vous avez deux minutes nous nous allons parler on peut parler des femmes mais ici la question la question la question de la loi électorale c'est la question capitale pour notre existence politique quand vous donnez cinq minutes c'est bien mais nous autres nous n'avons pas l'habitude de prendre la parole chaque jour ici et nous parlons au nom de toute une province la province de la Choapa il n'y a personne de la Choapa qui est passée ici et la manière que les élections se font chez nous c'est différent chez vous ici honorable président je crois que vous pouvez nous accorder un peu de temps c'est tout simplement pour nous permettre à donner à nos collègues les instruments pour pouvoir nous produire une loi efficace le temps nous avons le temps c'est vous qui gérez le temps le temps ne nous gère pas honorable président voilà la femme oui honorable président j'ai j'ai mon texte ici que je vais verser parce que vous voulez que je parle de la femme nous portons la femme mais c'est quelle femme c'est ça parce que nous avons des femmes ici même qui sont compétitives ce sont ces femmes là dont on doit parler mais parler tout simplement de la femme et là ça risque de nous embrouiller parce que là on tiendra compte du sexe mais ce n'est pas des capacités ici la démocratie c'est une culture hélénique qui tient compte d'abord du savoir et il faut d'abord ces femmes là il faut ces femmes et pour quand on parle de ces femmes là honorable président chez nous à la Choapa ces femmes sont rares c'est pourquoi nous soutenons la position des honorables parce que l'absence de la femme ne doit pas entamer à la liste parce que parfois vous allez trouver qu'il n'y a pas de femmes mais s'il y a des femmes nous allons les accompagner nous allons les accompagner pour terminer honorable président je reviens sur mot des des scrutins honorable président la république démocratique du Congo de Deme c'est ce que nous voulons de ces pays aujourd'hui et ces gens là c'est les 500 députés nationaux excusez-moi de vous dire ce n'est pas les sénateurs ce n'est pas les ministres ni les députés provinciaux si les 500 aujourd'hui nous les vends les options que moi j'appelle les options nécessaires et la république sera telle que nous voulons c'est pourquoi je me dis nous pouvons aussi voir qu'est-ce que l'on peut prendre pour ces élections les élections des gouverneurs et les élections des sénateurs honorable président nous il y a un collègue qui m'a précédé pour les élections indirectes il faudrait que la loi soit aussi claire ceux qui aspirent aux charges indirectes doivent au préalablement exercer les fonctions publiques on ne peut pas aller comme gouverneur votre premier travail au monde au Congo gouverneur ou comme sénateur les élections indirectes doivent être exercées par les personnes qui ont eu des charges publiques et qui sont allées là-bas pour faire quelque chose voilà je crois j'ai quelque chose ici d'autres choses ça va continuer mais il faut bien préciser qu'à la Tchopo il y a des femmes à la Tchopo il y a des femmes instruites il y en a les femmes alors ne soyez pas égoïstes oui pour terminer je parlais des modes et des critères honorable président le mode proportionnel est révolu et conflictogène c'est moi de l'heure honorable président pour nous qui allons aux élections vous êtes obligés ce n'est pas de collaborer mais de négocier à tout moment avec les colistiers et vous êtes esclaves de répondre à tous les impératifs si vous ne les faites pas ça devient un problème moi je crois parce que nous sommes à l'élaboration d'une loi les espères ils sont nombrés ici on nous donne un mode de critère ou même si nous avons plusieurs sièges que les résultats soient considérés individuellement les termes c'est nous qui donnons les termes à ce système et le Congo espère en invention nous pouvons inventer ça pourvu que nous poussions à avancer la République une salle de 500 personnes avec plus de 300 partis politiques ça ne fait pas avancer la gouvernance politique il faut essayer de regrouper ce qui nous a amené les morts des proportionnels c'est les blancs moi je suis rescapé de 2006 j'ai suivi les ateliers avec Issaïdé avec PUNID ce sont les blancs qui ont imposé ça quand on dit non ça permet la représentation est-ce que quand nous prenons la circonscription d'Ingendé notre honorable ici ce sont les pygmets qui l'ont mandaté quelle représentation que vous cherchez non collègue encore une minute tout ça va mais il faut parler des femmes merci merci honorable président merci merci honorable président j'étais sur le plan des mots des des critères vraiment aidant aux honorables qui ont proposé la loi de nous faire produire un mot de déstructeur qui feront que nous puissions avoir des élits suivant le travail de chacun de nous et ça ça va aider au parti politique d'avoir plus d'élits et de donner un travail qu'il faut et ensuite à la fin nous avons des candidats honorables président il y a des candidats chez nous même ici à Kinshasa ils ne font rien quand nous allons aux élections il y a des candidats qui ne vont là que pour créer un juste mot de contencier aux candidats élus et pour ce faire ces candidats doivent être découragés à côté de ces candidats il y a des candidats qui ont échoué à plus de trois reprises est-ce qu'on ne peut pas élaguer ces candidats-là on sait qu'il ne va pas gagner les élections ce sont des gens qui gaufrent inutilement des listes il va à une élection pendant plus de trois fois il faut quand même trouver des solutions merci beaucoup merci collègue et Kofo à la trois pas il faudra faire figurer les femmes sur votre liste voilà collègue Matoukou les collègues à Sereka se préparent merci honorable président pour la parole que vous m'accordez honorable président distingués membres du bureau et si mes collègues je crois qu'il serait très incorrect si je ne salue pas l'initiative que je considère très patriotique de nos collègues laquelle initiative a le mérite de nous donner de la matière et à temps opportun pour les débats qui nous occupent en ce moment-ci et les sujets qui nous occupent est un sujet comme nous le saurons tous crucial et vital pour la vie politique de notre pays donc nos collègues méritent d'être félicités et remerciés et d'ailleurs nous convenons avec eux que les modifications de cette loi visent principalement l'amélioration effective du processus électoral en termes de fiabilité en termes de crédibilité en termes de transparence et tout cela pour le respect du choix et de la volonté du souverain primaire je me garde de revenir sur les remarques très importantes qui ont été faites par les collègues qui m'ont précédé et je suis content que celui qui vient de passer juste avant moi a soulevé quelques problèmes sur lesquels moi j'allais m'attarder un tout petit peu c'est spécialement le problème des sanctions et le problème de ceux qui doivent être sanctionnés avant d'en arriver là je vais assurer la plénière que j'ai ma ligne et j'ai ma ligne aux remarques que tous les collègues ont soulevées ici spécialement les remarques soulevées par notre collègue Sakata parce que nous sommes dans le même groupe parlementaire et que ce qu'il a défendu ici est un travail que nous avons fait ensemble à propos de ce que le collègue vient de dire je vais donc revenir sur l'innovation qui nous a été proposée par nos collègues qui est listée au point 16 de leur synthèse qu'ils nous ont faite qui concerne l'institution de la sanction contre le président de la CENI et ceux qui interviennent dans la transmission et la centralisation des résultats en cas de refus de la publication des résultats bureau par bureau et les collègues se sont arrêtés à ça comme seul grief pour lequel il faut sanctionner le président de la CENI et les agents en question avant de donner notre proposition je vais nous rappeler le branle bas et l'agitation qui s'observent il n'y a personne qui a évoqué ici le collègue qui m'a précédé ici puisqu'il avait le même souci que moi je croyais qu'il en parlerait mais il a dit beaucoup de choses très importantes mais je parlais de l'agitation qu'il y a dans les quartiers généraux des partis politiques et auprès de certains de nos collègues depuis que la CENI a lancé l'opération de recrutement et de formation des agents qui seront en charge des opérations électorales ce branle bas vous conviendrez avec moi qu'il n'oblige de rien d'autre que de la préparation de la tricherie et de la fraude et nous devons reconnaître que ceux parmi nous qui sont dans cette gymnastique là sont des gens qui favorisent la fraude c'est pour ça que nous pensons qu'il est très important qu'il y ait des éléments de dissuasion c'est vrai qu'il est difficile que nous appliquions un mécanisme de dissuasion à partir de cette salle contre nous-mêmes mais il y a moyen par exemple comme cela a été proposé d'aller au-delà de ce qui a été proposé parce que les collègues n'ont retenu comme grieuse que le fait de refuser de publier bureau par bureau les résultats des votes si on peut aller au-delà de ça ça serait par exemple d'instituer des sanctions très sévères sévères au point d'être dissuasifs ok une minute je vais défendre les femmes je vais défendre les femmes si vous m'accordez cinq minutes si vous m'accordez cinq minutes allez donc merci honorable président nous proposons donc au-delà de la suggestion combien louable de nos collègues l'institution des sanctions très sévères est à tous les niveaux des opérations électorales contre les agents en cas de faute trichérie ou faute avérée tout le monde veut avoir maintenant au niveau des antennes au niveau des centres locales de compilation au niveau des centres et des vaux dans tous ces bureaux tout le monde veut avoir des hommes et des femmes de leur obédience pour s'assurer mon du cul un petit bénéfice en termes de voies supplémentaires et si cette épée de Damoclès qui est la sanction l'institution de la sanction se met au-dessus du front de tous les agents au niveau des centres de vote au niveau de centres locales de compilation des résultats au niveau de à tous les niveaux antennes et partout si les sanctions sont prévues et exécutées cela sera tellement dissuasif que nous pouvons espérer à une jugulation on va dire drastique en tout cas très substantielle de la fraude déjà au niveau de la base et partant de là puisque ça sera fait en amont je crois que ça ne sera pas nécessaire d'en arriver à sanctionner le président de la Célie parce que ça se trouve très loin en aval dans la publication des résultats et je crois que dans le cadre de la réduction de la fraude il y a aussi pour les élections au second degré des gouverneurs et des sénateurs la possibilité ce qui est un moyen facile de l'élargissement de l'électorat parce qu'avec des assemblées provinciales qui ne comptent que quelques membres quelques députés provinciaux il y en a il y a des assemblées provinciales qui n'ont que 20 ou 24 les plus importantes je crois comptent entre 48 et 50 députés provinciaux un petit nombre de personnes est naturellement plus facile à manipuler à malayer qu'un plus grand nombre si on étend l'électorat aux élus locaux par exemple aux élus municipaux aux élus urbains je crois que le plus grand nombre sera plus difficile à être manipulé que le petit nombre des assemblées provinciaux que nous avons des assemblées provinciales que nous avons plutôt ça c'est une c'est une autre façon qui est un moyen simple de réduire la faute et l'instabilité qui caractérise maintenant le fonctionnement des assemblées provinciales parce que le petit nombre de députés provinciaux c'était premier ministre oui collègue il faudra citer allez-y il faudra citer merci je disais donc honorable président que l'élargissement de l'électorat au niveau provincial aidera à réduire la faute et à réduire la déstabilisation des assemblées et des gouvernements provinciaux mais vous avez terminé vous n'avez pas parlé de faute collègue et pourtant et pourtant lui c'est il en est bénéficiaire je vais l'accuser merci honorable président de la parole que vous m'accordez honorable président honorables membres du bureau honorables députés et très chers collègues je voudrais aussi joindre ma voix à celle de mes collègues qui ont félicité les groupes de 13 qui nous permet aujourd'hui de pouvoir débattre de cette proposition de modification de loi dans de certaines dispositions de la loi électorale à vigueur je vais aborder à peu près cinq ou six thématiques sur lesquelles le groupe de 13 s'est apaisanti je vais donc parler d'ISSEI de recevabilité des listes au prorata des 60% des sièges à compétition nous sommes d'accord que cela soit adopté et d'ailleurs nous aurions souhaité que l'opil s'allait au-delà même à 80% et c'est là pour favoriser les grands ensembles ou les grands regroupements pour que les partis se regroupent et ainsi permettre ou bien faciliter la formation du gouvernement et maintenir une majorité non flexible dans nos assemblées qui ne peuvent pas bouger donc à tout vent la deuxième thématique c'est l'abandon de la proportionnelle et l'adoption de la majorité simple pour cela nous disons non comme l'ont soutenu la plupart de nos collègues mais il faudrait aussi interroger les techniciens à la matière pour nous dire quel serait le mode électoral qui permettrait à tout celui qui a la confiance du peuple d'être celui réellement qui sera élu ou bien qui va représenter sa population donc ce mode proportionnel permet à ne pas créer de frustrations aussi des communautés et aussi dans un pays post-conflit comme le nôtre le mode proportionnel c'est le mode approprié l'interdiction de Kimil de candidature a descrité du même degré je suis d'accord avec le G13 parce que nous devons donner la chance à tout Congolais de pouvoir accéder au siège par vote donc souffrez de ne pas être au même moment candidat député national et candidat député provincial dans une même circonscription donner la chance aux autres de pouvoir aussi postuler honorable président je voudrais joindre ma voix à la vôtre pour engourager les gens et je félicite les collègues femmes qui sont avec nous et je voudrais ici noter qu'il y a une maman qui a dit hier qu'à chaque législature il y a des avancées à 2006 il y avait une quarantaine à 2011 il y avait une cinquantaine aujourd'hui nous sommes à 55 ou 60 et nous osons croire qu'à 2023 nous aurons plus que cela mais il faut que les femmes puissent aussi s'efforcer celles qui sont ici ce sont des femmes qui ont lité qui ont bougé les lignes pour qu'elles parviennent à gagner les élections il y a celles qui étaient ici de même liste que les hommes mais elles ont fourni des efforts pour gagner les élections donc les élections c'est une compétition ce n'est pas un cadeau et que donc nous appelons les femmes à plus de compétitivité je voudrais aussi donc noter ici que certaines organisations des femmes doivent continuer à organiser des formations pour les femmes pour leurs capacitations et elles nous ont recommandé à dire que si on ne va pas prendre en considération l'animation genre qu'on supprime alors la linéa dernier de l'article 13 de la loi en vigueur qui stipule la non-réprésentation de la femme ou de la personne avec handicap ne constitue pas un motif d'irrécevabilité de la liste concernée alors donc toute cette catégorie là doit être considérée et nous nous appelons tous et les jeunes et les femmes et les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones de pouvoir être compétitifs et de s'aligner dans des partis politiques pour compétir et aussi gagner les élections la thématique suivante c'est la thématique liée au mode de vote nous souhaiterions que nous puissions appliquer le vote semi-électronique qui nous avantagerait tous car et la machine et les comptages manuels seront mis en application l'obligation de publier les résultats bureau par bureau oui honorable président qu'est-ce que cela nous coûte et cela va donner plus de crédibilité à notre système électoral nous voudrions ici donc aussi solliciter si la caution peut revenir à 500 dollars payée par liste et non par personne et aussi pourquoi est-ce que la caution n'est pas remboursée à ceux-là qui n'ont pas aux partis politiques qui n'ont pas gagné ça s'appelle caution et où est-ce que cette caution a toujours été utilisée parce que les partis politiques qui se donnent et ils payent les cautions ça s'appelle caution ceux qui connaissent bien le français que moi ils savent ce qu'on appelle caution et même dans d'autres termes on l'appelle garantie et cette garantie doit être remboursée parce que même jusqu'à il y a encore une minute poursuivre poursuivre de publier les résultats bureau par bureau et je crois que cette thématique ne nous gêne pas parce que la CENI reçoit des moyens de l'état ou bien du gouvernement donc il faut que les animataires soient passibles des sanctions car leur travail mal fait conduirait les pays dans un chaos donc faisons une loi qui sera bénéfique pour tout le monde pourquoi retoucher la loi électorale à chaque cycle est-ce que nous faisons une loi taillée sur mes yeux je voudrais que la prochaine fois que cette loi que nous allons produire ici elle soit bénéfique et pour nous et pour tout le monde prenons l'excellence et la transparence dans ce que nous faisons pour le bien-être des Congolais je dis et je vous remercie merci collègues 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 autorisez-moi que je libère un de un de nos collègues qui a une obligation médicale collègue Eliezer Tamboué Vous avez la cravate ? Merci Honorable Président Honorable Président Honorable Membre du Bureau Honorable Depité Mes chers collègues Je ne peux pas commencer mon intervention sans dire merci au groupe des 13 qui a bâti un travail des titans lesquels travail nous a réunis à ces lieux pour les mêmes débats pendant quelques jours Honorable Président Je salue la mémoire de ce vaillant homme collègue Thomas le attentif Prêtons attention au débat suivant les intervenants Voilà on vous demande de parler des femmes aussi Je disais Honorable Président que je ne peux pas aussi aborder mon intervention sans saluer la mémoire de ce grand homme l'homme sur qui nous autres on s'est inspiré Je dis Henri Thomas Le Kondo Honorable Président Je pense que la plupart des matières ont été abordées mais je suis en train de me poser la question Ici est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle loi ou d'une modification de la loi Il s'agit certes d'une modification de la loi Honorable Président La modification de la loi se fait soit pour améliorer soit pour innover Voilà pourquoi Honorable Président le groupe de 13 se référait sur les élections de 2006 les élections de 2011 et les élections de 2018 Mais ce qui m'a étonné c'est le fait que les amis n'ont pas compris d'autres collègues n'ont pas compris cette démarche qu'on devrait compléter même ceux qui ont semblé de sécher Honorable Président je vous rassure ils sont venus les matins par crainte d'être invalides ils ont signé d'autres sont répartis Et je vous informe Honorable Président que tel que nous sommes ici c'est ici où nous devons débattre de la question et non en dehors des institutions et non en dehors de ce cadre Honorable Président Voilà pourquoi nous sommes là et nous soutenons la démarche nous soutenons la loi voilà ce que je veux peut-être parler de 2-3 points et je m'arrête Honorable Président je commence par l'article 10 l'article 10 on nous demande on énigme le matière sur lequel la personne ne doit pas être éligible il y en a qui ont pensé que non dès lors que la personne a déjà purgé sa peine il ne faut plus les sanctionner doublement mais là moi j'ai craint une chose voici ma crainte Honorable Président la justice est comme la police si on n'a plus peur de la justice donc le pays est foutu et je vis même la disposition on a mis les détournements des données publiques on ne l'a pas mis parmi les crimes de guerre non non il faut le mettre là c'est que nous faisons la démocratie nous copions la démocratie occidentale Honorable Président et nous devons la copier en tout je vais donner un exemple quand vous allez dans un pays comme les Etats-Unis d'Amérique vous allez trouver que même pour les contravations routières c'est reparti on va vous identifier ça est là-bas et la personne ne veut pas abîmer son record mais si nous devons rester dans un pays où ici je sais en sciences politiques on dit quelque chose on dit que les droits c'est la codification de la volonté des forces en présence mais je vais rappeler quelque chose aussi on ne doit pas tuer notre justice décider en ces lieux que non quelqu'un peut tuer quelqu'un peut voler après sa condamnation il veut encore gérer les gens qu'il a tués non honorable Président non nous devons respecter la séparation de pouvoir et le métier de l'Etat c'est un métier noble la gestion de la chose publique on ne doit pas favoriser les banditismes dans la gestion de la chose publique parce qu'il y a la déontologie il y a l'éthique par conséquent même pour la nomination honorable Président vous voyez ce qui se passe aujourd'hui ce sont les partis qui recommandent les gens aller là-bas on ne mène pas l'enquête des loyautés la conséquence c'est que tout le jour ce sont les détournements honorable Président j'estime à mon humble avis que la démarche en rapport avec la gestion de la chose publique doit être réservée aux gens qui se contrôlent honorable Président j'aborde la question en rapport avec les suppléants des membres des familles et autres honorable Président je reviens sur la chose nous allons nous battre encore à la PAJ pour que notre voix soit entendue oui honorable Président en rapport avec le membre de la famille la démarche nous proposée par nos collègues c'est pour éviter les mandats familiales honorable Président est-ce que là il y a eu du skité il n'y a pas eu du skité et d'ailleurs cet article est contradictoire quelque part je vais vous le démontrer quelqu'un a sa famille sa femme ne s'intéresse pas à la politique ses enfants ne s'intéressent pas à la politique du coup il va le mettre là-bas la conséquence est que il n'y aura pas la représentativité de ce peuple qui l'a voté au cas où il partait ça ce n'est pas difficile de comprendre moi je pense à mon humble avis honorable Président que cette disposition doit être maintenue comme nos collègues ont proposé et d'ailleurs en cas de contrôle parlementaire revenons les papas sont devenus ministres l'enfant restait de pité sa femme de pité comment ça va se passer en cas de problème où la famille n'est pas qu'il y a eu je pense honorable Président tel que j'ai dit au premier point est que quand nous disons le peuple d'abord les lois sont les transformations juridiques des aspirations d'un peuple c'est quoi cette histoire là ? honorable Président je vais parler de la femme la question de la femme dont vous faites allusion mais moi j'ai une façon honorable Président de voir les choses voici ma façon de voir les choses on ne veut pas faire la faveur à la femme ici les femmes qui sont dans cette salle ce sont les femmes qui se sont battues et nous devons nous inspirer de leur exemple pour encourager d'autres femmes parce que la manière dont nous orientons le débat c'est comme si alors que parmi nos collègues ici il y a celles qui sont plus intelligentes que nous les hommes ça c'est connu même dans une salle de classe vous pouvez trouver une femme qui est beaucoup plus intelligente qu'un homme honorable Président pourquoi nous voulons nous avons toujours tendance et il y a aussi quelques-unes de nos collègues comment c'est le débat je pense que ce n'est pas ça le débat ici qu'est-ce que nous pouvons faire nous devons nous inspirer parce qu'on ne doit pas résoudre un problème par les conséquences mais plutôt par les origines honorable Président nous devons nous regarder pour voir qu'est-ce qui peut bloquer qu'est-ce qui bloquait la femme celles qui sont ici est-ce que son nom de la parité de Basalia elles ont voulu les maillots et j'ai discuté j'ai discuté avec une d'entre elles c'est quoi cette histoire-là honorable Président je vais terminer par la représentativité la représentativité ne doit pas concerner que les femmes honorables Président et d'ailleurs il fallait insister sur les personnes avec handicap parce que ce sont les personnes avec handicap qui doivent être plus concernées honorables Président parce que quand vous insistez vous dites parler de la femme oui on parle de la femme mais vous les voyez devant votre bureau ici au robot ici vous voyez les aveugles mendier au risque d'être tamponés honorables Président mais je pense à mon humble avis que la représentativité on devrait beaucoup plus mettre l'accent sur les personnes avec handicap si vous voulez le pays moi je peux vous donner quelques pays comme vous l'avez fait pour les femmes voilà le pays que je vais donner honorable Président quand vous allez dans le pays comme les Etats-Unis d'Amérique vous allez trouver qu'il y a un quota important pour que les personnes avec handicap puissent trouver comment trouver de l'emploi ainsi de suite mais dans ce cadre nous nous limitons à dire non parce que il y a un terme sur la représentativité de la femme ou les genres mais nous les oublions honorable Président je pense que j'insiste sur la représentativité des personnes vous insistez oui une minute oui il faut conclure j'ai conclu honorable Président mais j'ai parlé des femmes honorable Président vous pouvez m'ajouter aux six minutes vous n'avez pas bien parlé des femmes le Président voulait que je parle à ce terme honorable Président mais une autre dimension peut-être que nous allons essayer de voir comment l'insérer le Président le Parti Politique est bel et puis le Parti Politique il n'y a pas de place à ce qu'il n'y a pas le Président ce qu'il n'y a pas le Président on ne peut pas insérer une dimension parmi les conditions existantes le Parti Politique ça permet le Président d'apprendre aux gens à travailler nous vivons de l'importation alors que nous avons des terres arabes le Président dans mon pays il y a deux choses ils ont battu le record trois d'ailleurs ils ont battu ils ont battu ils ont battu ils ont battu les partis politiques honorable Président nous devons quand même réglementer nous devons quand même réglementer cette dispute à venir en politique ici est-ce qu'ils viennent pour le peuple d'abord ou bien pour les d'abord j'ai dit honorable Président merci merci collègues collègues les églises survivent grâce à la présence des femmes les églises elles survivent grâce à la présence nombreuse des femmes qui amènent leurs maris leurs enfants et vous vous ne voulez pas faire figurer des femmes sur la liste il faut les faire figurer et puis elles vont aller compatir on ne dit pas qu'on les met sur la liste qu'elles ne vont pas aller en campagne elles partiront en campagne au même moment et au même titre que les hommes les mandats dynastiques madame messieurs les mandats dynastiques votant l'article 13 de la constitution lisez l'article 13 de la constitution collègue Pierre Zumbu collègue Zumbu collègue Zumbu merci honorable le président pour la parole honorable le président de l'assemblée nationale honorable les membres du bureau honorable les députés estimés collègues je ne peux pas louper cette occasion pour remercier de tout coeur l'équipe qui a travaillé sur la proportion de cette loi un groupe multicolore politiquement et dont les membres ont sillonné la république pour recueillir ce qu'il fallait auprès des forces sociales et politiques je voudrais m'apésantir sur trois points qui me paraissent essentiels et qui divident les seuils électoraux la suppléance et je reviens sur les mesures disciplinaires et les sanctions concernant les seuils électoraux sans embâche je me prononce pour la suppression du seuil en effet chers collègues j'ai toujours dit avec les résultats que les seuils ont produit lors des dernières élections les gens qui ont inventé les seuils c'est une invention démoniaque et diabolique en fait avec les seuils il était impossible à un compatriote qui a des assises d'être indépendant aux élections il était obligé d'adhérer à un parti politique et c'est ce qui a fait qu'à la fin on ait réussi à avoir une majorité factice au pied d'argile et qui s'est écoulée comme un château des cartes le seuil est à supprimer c'est toujours ce seuil là qui a donné l'impression à la population qu'il y a des députés nommés à la population pas à nous autres qui connaissons la loi lorsqu'on est dans une circonscription un compatriote a réussi 10 000 voix il a été élu avec 10 000 voix mais que son parti n'a pas été les seuils il n'est pas proclamé notre compatriote dans la même circonscription qui a 2 000 voix il est ici au palais du peuple il est ici à Gécé lui qui a eu 2 000 voix et les concitoyens qui en ont eu 10 000 sont restés là-bas ça donne quoi ? ça donne l'impression qu'il a été nommé il n'est pas légitime il n'est pas accepté par la population parce qu'ils ont voté massivant pour quelqu'un qui a été favorisé par le seuil et donc comme s'ils avaient voté pour les partis politiques alors que le vote est sociologique on vote pour l'individu voilà donc pourquoi je voudrais demander aux amis qui tiennent encore à ce seuil là de le supprimer parce que les élections ce n'est pas pour nous-mêmes c'est pour des générations futures la suppléance pour la suppléance c'est la même chose on a vu des abus un compatriote est élu au niveau provincial il est élu au niveau national et il s'est fait lire sénateur lui il n'a pas de parti politique et on sait de son parti politique il n'y a que des empoisonneurs il n'y a que des gens qui empoisonnent et c'est pour cela qui lui prend sa femme et ses enfants pour occuper tous les postes gagnés lorsqu'un ministre met dans son cabinet des membres de famille ça s'appelle népotisme ça s'appelle clientélisme et pour le cas d'un député c'est pour se protéger contre les empoisonneurs c'est quand même grave lorsqu'on n'a pas confiance à un seul individu au sein de son parti politique pour les prendre suppléants donc c'est un un faux fouillant de dire que c'est à cause de l'empoisonnement qui est un problème qui peut être réel mais surtout ici c'est l'esprit des clients on a fait de la politique de l'affairisme familial du business familial et c'est comme ça que le peuple ne se retrouve pas je termine par des mesures disciplinaires et des sanctions moi j'ai une femme qui a étudié j'ai des enfants qui ont étudié qui ont aussi besoin qu'on fasse des affaires mais je crois que pour raison des morales si nous parlons pour la population si nous avons des collaborateurs si nous avons des partis politiques qui ne sont pas des malettes nous devons quand même ne pas penser à cette histoire ensuite j'étais en ligne pour les mesures collègue en clair exprimez-vous clairement sur ça je dis que je ne suis pas pour ce collègue ce candidat qui prenne les membres de famille tous quand il a gagné trois postes on a vu ça ici nous votons pour la population nous travaillons pour la population aller faire les sondages auprès de la population qui nous répartitent ici ils sont contre moi c'est que je dis si j'ai aussi fait un sondage auprès de la population auprès de laquelle je vis ça ne vient pas de moi pour les mesures disciplinaires et des sanctions beaucoup de collègues se sont prononcées effectivement toute loi n'est bonne que lorsque elle est appliquée elle apporte des solutions aux problèmes posés lorsqu'elle est appliquée et ici les élections elles sont souvent chaotiques c'est parce que des dispositions qui étaient prises même dans la loi qui est encore en vigueur n'ont pas été respectées les collègues l'ont dit et c'est pour cela que je salue ici l'article 70 bis à l'unéaire 7 où on nous dit que lorsque par exemple les résultats ne sont pas publiés bureau de vote par bureau de vote ces résultats sont annulés et c'est là nous devons tenir à ça pour qu'il n'y ait pas des procédures camouflées et favorisées certains candidats je voudrais aussi suggérer pour terminer à notre équipe des rédacteurs de cette proposition de loi de de renforcer les sanctions par exemple tous les chiffres qui ont été cités au niveau des amendes à partir de l'article 82 de la loi en vigueur jusqu'à 90 que toutes ces amendes là le montant soit doublé par deux et les peines qu'elles soient aussi doublées pour que finalement tous ceux qui vont déranger les élections puissent être sanctionnés et que le meilleur gagne je dis et je vous remercie merci collègue collègue vous vous venez de nous dire que vous avez une femme instruite félicitations mais vous ne dites rien sur la représentation des femmes c'est quoi ça puisque le président me donne la parole moi j'ai toujours dit le fait même de vouloir toujours donner la part belle aux femmes c'est même ne pas encourager les femmes à se surpasser au niveau de nos écoles moi j'y suis de l'enseignement c'était l'on dit ici on ne favorise pas la jeune fille la jeune fille doit travailler pour réussir et les filles réussissent à l'école sans distinction donc aujourd'hui un effort doit être fait au niveau de l'école primaire au niveau de l'école secondaire au niveau des universités parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes si on leur donne la même chance d'études s'il n'y a pas de présenteur social les femmes seront de plein plus nombreuses à se retrouver partout sauf évidemment la guerre à l'est il n'y aura pas de parité là-bas mais dans tous les domaines les femmes peuvent se retrouver par leurs efforts donc je ne suis pas contre les femmes mais je ne suis pas aussi pour le favoritisme des femmes je dis je vous remercie collègue vous là vous êtes à côté oui on nous demande vous êtes à côté on nous demande d'intégrer les femmes sur les listes électorales des partis politiques et l'irons faire campagne au même moment au même titre que nous on ne dit pas qu'il faut les proclamer députés il ne faut pas il ne faut pas intégrer les femmes contre leurs gré il faut intéresser les femmes à venir se faire inscrire sur les listes des partis politiques et aussi encourager les présidents des partis politiques d'accepter les femmes qui viennent de les encourager et non pas de les intégrer parce qu'elles sont femmes voilà je dis je vous remercie mon épouse connait mes positions je vais bien manger et m'entend merci collègue matadiwamba n'aïbiteke ou zalaka bouillé collègue m'tsoumbou bouillé merci merci honorable président honorable président honorable membre du bureau honorable député et chers collègues tout naturellement bravo bravo aux dix auteurs de la 13 G13 mais c'est dix dont le nom figure sur la liste dans la loi bravo à eux tous et bravo à celui d'entre eux qui nous a quittés le politiquement inclassable le condo pour la président c'est pour moi l'occasion de m'introduire ou d'introduire précisément mon exposé par quelque chose d'ordre général je veux dire par là que lorsqu'on élabore une loi un règlement on ne le fait pas comme une lettre d'amour il y a des limitations qu'il faut suivre lorsqu'on se met à rédiger une loi alors nous allons voir ici si le travail qui nous est soumis a respecté l'ABC de ce que l'on appelle la logistique que moi j'ai apprise à l'école sous le nom de la technique juridique formelle il faut avoir en vue l'horizon les limites lorsque vous devez élaborer une loi quel est l'horizon dans ce cas-ci c'est la constitution qu'il ne faut pas violenter qu'il ne faut pas violer transgresser ni dans son esprit ni encore moins dans sa lettre et je vais me forcer de façon pédagogique à parler par des exemples à démontrer par des exemples ce qu'il faut entendre par la lettre de la loi et par l'esprit de la loi des exemples ont été donnés ici plusieurs dans tous les sens nous prenons l'interdiction de porter sur la liste comme suppléant des membres des familles femmes, enfants et autres est-ce que cette interdiction là peut tenir la route est-ce qu'elle ne viole pas la lettre de la constitution oui monsieur le président vous avez eu à un moment donné à nous renvoyer justement à la loi je crois que c'est l'article 13 de la constitution peu importe le nom qui dit ceci il est interdit dans l'accès aux fonctions publiques de faire la discrimination en vertu du sexe en vertu de la religion et de l'origine familiale de l'origine familiale c'est une interdiction alors lorsque dans la loi ici on nous propose d'exclure les membres des familles et bien on viole la lettre de la constitution parce que la constitution mère de loi la constitution qui est l'horizon qu'il ne faut pas dépasser elle elle fait obstruction à cela elle interdit justement toute discrimination basée sur l'origine de la famille que je suis sûr que le rédacteur de la proposition de loi c'est certainement par fatigue ou par paresse qu'ils n'ont pas vu cela parce que c'est quand même des grands juristes voici un exemple qui tient à l'esprit de la loi l'esprit de la loi c'est différent de la lettre de la loi la lettre de la loi c'est ce qui est textuellement écrit prévu mais l'esprit c'est si vous voulez l'environnement de la loi s'agissant de l'imposition du scrutin majoritaire au détriment de la proportionnelle personnellement je considère que cela est à l'encontre de l'esprit de la constitution qui est la nôtre c'est à l'encontre qu'est-ce que notre constitution prévoit pour l'accès aux fonctions publiques notamment lorsqu'il faut former le gouvernement mais la constitution dit qu'il faut respecter la représentativité territoriale bon alors je me dis que le scrutin majoritaire par rapport à l'esprit de la constitution n'est pas la bonne chose n'est pas dans la bonne direction que en revanche la proportionnelle appelle justement à plus large représentativité vous allez dans une circonscription électorale et bien si vous appliquez la majoritaire ça veut dire qu'un parti fort une tribu forte peut avec une seule voix de référence tout enlever et que donc cela quelque part est à l'encontre de l'esprit de la constitution voilà justement l'article 90 je l'ai noté alors comme nous n'avons pas beaucoup de temps les hommes on en a parlé ici c'est les collègues Mbukou Mbou Rokoun tout au début souvenez-vous qui sont revenus à ça c'est en fait un problème d'hommes en matière de loi électorale que nous avons c'est plus un problème d'hommes qu'un problème de texte les hommes les hommes moi j'en veux pour preuve 2006 j'ai été victime personnellement pour ne pas personnaliser le débat mais j'étais élu et lorsque près à son âme l'abbé Marmalou était en train d'aller livrer les résultats à la radio et à la télévision quelque part on m'a éliminé alors que j'avais les résultats imprimés que donc c'est un problème d'hommes que nous avons comme au football où la règle est bien connue mais qu'est-ce qui pose problème qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné les sporteurs se battent et bien c'est le comportement de l'arbitre que donc c'est un problème d'hommes que nous avons ici au Congo et là-dessus je voudrais et si la possibilité m'est donnée à la commission proposer que à l'article non plutôt à quel article à l'article 14 justement et bien non pas 14 la disposition qui parle de l'article 47 n'est-ce pas de la proposition si vous permettez je regarde ce texte l'article 47 qui parle de membres des bureaux de vote parce que le personnel de la CNI nous l'avons agréé ici en tant qu'assemblée nationale mais ce personnel c'est 15 là ce ne sont pas eux qui sont sur le terrain ce sont d'autres moi je voudrais parler de ceux qui sont sur le terrain et que il faut que dans la loi nous introduisions une incise pour dire que la CNI qui nomme son personnel et bien n'est non parmi les membres des bureaux de vote que des personnes assermentées par exemple parce que dans la proposition de loi qui nous est soumise ici la CNI nomme à le pouvoir de nommer mais nous devons préciser dans le texte que en tout cas le poste de bureau de président de bureau de vote doit être dévolu à un assermenté j'entends par là et bien les avocats j'entends par là les médecins les pharmaciens ce sont des personnes assermentées les avocats les médecins savent faire savent ce que c'est un procès verbal et ils savent aussi comment il doit être rédigé monsieur le président chers collègues je voudrais terminer par ceci que dans le texte à l'article 14 il faudrait ajouter quelque chose pour sortir de la confusion parce que le texte tel qu'il est article 14 à l'inéa 2 il est dit ceci la commission électorale indépendante et le ministère ayant les partis politiques dans ses attributions sont immédiatement informés de la création d'un regroupement politique dans quel délai est-ce qu'il est autorisé de faire son regroupement politique 5-10 jours 4 jours avant le 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 dépôt des candidatures ou quoi il faudrait donner en tout cas un délai dans lequel en délai dans lequel le regroupement ou le parti politique doit avoir été agréé pour que la CENI ne se demande pas si oui ou non à tout moment elle est autorisée à recevoir un regroupement Monsieur le Président Honorable Président la parité homme-femme tout le monde en a parlé mais allons à la Constitution à l'article 14 je pense si je ne m'abuse qu'est-ce que les textes constitutionnels nous disent la Constitution dit que c'est un objectif c'est un objectif qu'est-ce à dire un objectif la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions non ce n'est pas ce passage là mais quelque part on ne contestera pas cela eh bien c'est un objectif c'est-à-dire quelque chose qu'il faut atteindre c'est quelque chose qui doit venir au fur et à mesure mon sentiment c'est quoi c'est que j'aime les femmes je les adore même mais 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 à partir du moment où je ne fais rien contre je ne fais rien contre je me conforme à la Constitution ce que nous devons faire dans le cadre de la loi c'est de renvoyer n'est-ce pas le gouvernement à faire plus à inciter nos collègues est-ce qu'il faut nous appeler nos collègues femmes nous les hommes non nos mères eh bien quelles sont les possibilités pour pouvoir venir concourir avec les hommes l'attribution de sièges l'attribution de sièges nous devons maintenir la situation actuelle laquelle c'est que le siège doit être d'abord attribué au parti et au sein du parti le siège doit aller à l'élu qui a eu le maximum de voix la désignation de gouverneur je vais peut-être certainement devoir terminer par là parce que le temps est un impératif mais tout le monde en a parlé la désignation de gouverneur est réglementée aujourd'hui dans la constitution encore une fois lorsqu'elle dit quoi lorsqu'elle dit que le gouverneur de province est investi par le président de la république c'est un horizon c'est une limite c'est le président de la république par ordonnance qui est investi mais il y a un autre article je crois que c'est le 198 qui dit que le gouverneur de province est élu par les députés provinciales par les députés provinciaux sans dire de quelle manière et je crois que ce qu'il faut introduire maintenant sans violer la constitution ni dans sa lettre ni dans son esprit c'est de maintenir que le président de la république investira le gouverneur de province par ordonnance et comme l'élection par les députés n'est pas précisée et bien dans la loi ici nous pouvons dire que le gouverneur de province doit émaner du ou des partis majoritaires que c'est donc au sein de l'assemblée provinciale qu'on doit s'organiser en majorité et opposition pour désigner le gouverneur comme le chef de l'état investira et de cette manière là on saura certainement assurer une certaine stabilité de cette catégorie de politique dont nous parlons beaucoup ces derniers états pour le reste je voterai de demain cette proposition des lois mais bien sûr il faudra les larguer et retirer du texte tout ce qui vient énerver la constitution retirer du texte tout ce qui est mal écrit parce qu'un texte ne peut pas être écrit par dix personnes l'un met le sujet l'autre vient mettre le verbe le troisième mais non ça ne va pas et je crois que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de coquilles je vous remercie mais honorable ne partez pas encore s'il vous plaît honorable vous avez formé des femmes avocats mais vous n'avez pas été clair sur le sujet vous avez été un peu philosophique honorable président c'est une situation de terrain c'est une situation de terrain et si à un parti politique aucune femme ne vient le parti fait tout pour que quelques femmes viennent mais il y en a qui ne viennent pas on fait quoi on fait quoi on fait quoi au revoir président nous devons faire un effort nous parti politique nous députés et surtout gouvernement pour que les femmes viennent elles viendront si elles en ont le goût je voudrais si vous m'autorisez m'autorisez mais les femmes viennent en politique ont des charges publiques depuis quand en Europe en Europe en France nous avons à 90% la constitution française les femmes ont voté pour la première fois sous des gaules en 48 en 48 on ne va pas me contredire correct si je me trompe de date mais c'est 48 mais en tout cas après la guerre mais que donc ça doit venir petit à petit ça doit venir que les femmes qui ont le goût dans des goûts dans des coudres ne se sentent pas aider nous avons eu ici une ministre dès la première république l'IAO l'IAO femme c'était je crois la toute première femme au gouvernement elle a fait les études qu'elle a faites elle a eu le goût personne elle en a empêché chez nous ici les femmes ne doivent pas se plaindre beaucoup elles ne sont exclues d'aucune manière d'aucune manière même c'est le président dans nos coutumes dans nos coutumes rouèges chez le Lunda honorable président mais c'est une femme mais quelle n'est pas l'importance de cette femme là chez le Lunda le collègue rapporteur c'était Lunda quelle n'est pas l'importance de la femme les femmes ne sont pas vues comme des êtres inférieurs que du contraire que du contraire elles ont une puissance immense immense mais bien souvent ignorée et alors en politique nous avons à les encourager nous devons à les encourager et que le texte qui prévoit qu'on ne peut pas avoir comme suppléant n'est-ce pas son épouse voilà un texte qui est contre les femmes honorables président qui est contre C'est pas pour la facilité, il est tout. Noral Depité, chers collègues, voilà notre collègue, bâtonnier honoraire. Deux fois bâtonnier. Rien de nous éclairer. Mais j'insiste sur le fait que nous devons intégrer les femmes dans nos listes électorales. Ainsi, elles auront le goût de faire la politique. Elles auront le goût si nous les aider, si nous les ouvrons la porte. Ouvrons la porte aux femmes. Ne bloquons pas les listes. Tenons compte de la femme. Honorable Libé, Que l'honorable Moufoula Josouet se prépare. Honorable Libé, Merci, honorable Président. On va donner la parole. Honorable Président, Honorable Membre du Bureau, Honorable Député, Chers collègues, Je vais également compter ma voix, Celle et des collègues qui m'ont précédé, Sur l'analyse de cette proposition de projet de loi. Depuis ma mort, Je félicite le groupe de 13 qui nous met au travail aujourd'hui dans une ambiance très, très importante pour la révision de la loi électorale. Je veux m'intégrer d'abord et sérieusement sur les contenciers électoraux. Honorable Président, des élections passées, nous avons travaillé contre le monde, mais en arrivant à la cour constitutionnelle pour la proclamation des résultats, c'est là le grand problème. Nous, Parlement ou Assemblée nationale, nous n'avons pas été précises dans notre proposition de projet de loi passée en n'ayant pas fixé le délai que la cour constitutionnelle doit traiter tous les dossiers. Ça a tiré en longueur pendant autant de mois et franchement, il y en a qui sont tombés malades et je crois bien qu'il y a eu des candidats qui sont morts puisque le résultat était devenu élastique. Je propose à l'Assemblée ici présente de fixer un délai qui ne doit pas passer huit semaines ou deux mois à la cour constitutionnelle de traiter tous les litiges. Dépassé ce délai-là, le résultat proclamé ou affiché plutôt par la CNI doit être déclaré recevable et accepté. Sinon, ça ne va pas aller. Nous allons continuer à donner le tort aux juges alors que nous, nous avons failli au départ de n'avoir pas fixé le délai. Autre élément ajouté dans ce dossier de contentier, c'est l'affichage au niveau du bureau de vote. Honorable Président, il est demandé à tous les candidats qui se sentent blessés, lésés, d'apporter les prêves. Vous et moi, vous savez que la CNI ne donne que peu de copies de PV aux témoins. Je propose également que puisque les bureaux de vote sont obligés d'afficher le résultat juste après le vote, que nous acceptions que les candidats ou les témoins poussent également avec l'aide de la téléforme par les photos des résultats affichés et que sur base de système PDF, que ces photos soient prises comme provisoirement de prêves au niveau de l'examen des dossiers à la Cour constitutionnelle et qu'à la Cour constitutionnelle maintenant, de comparer cela avec les copies que les recevants de la CNI. Puisque nous, en tant que candidat, on n'a pas assez de copies avec nous. En résumé, on n'a pas de copies. Ça, c'est une proposition de repart. Je veux également, ce qui concerne les élections de gouverneurs, lorsqu'il y a un contentieux en ce qui concerne les élections de gouverneurs, on se retrouve devant deux juridictions. Il y a d'abord la Cour d'appel. Si la Cour d'appel a prononcé et qu'un des candidats n'est pas d'accord, il manque maintenant au Conseil d'État. Moi, je pense que c'est trop demandé à nous, aux candidats. Si nous pouvons, à ce niveau-ci, retenir rien qu'une seule juridiction, ou c'est la Cour d'appel, ou c'est le Conseil d'État, que de laisser deux juridictions à la fois, et ça coûte du temps et ça coûte des moyens financiers. Ça, nous devons le dire clairement, je le répète, avec les élections de gouverneurs, s'il y a un contentieux, on ne choisit qui ne sert le cours, et non la Cour d'appel qui tranche, d'un premier temps, et viendra également le Conseil d'État qui va trancher quelques temps après, et ça fait mal. Le point suivant, c'est le point de mode de vote. Honorable Président, chers collègues, nous adoptons, pour moi, il faut adopter le mode semi-électronique, plutôt. Cela, c'est clair, avec le semi-électronique, on a tout ce qui est manuel, on a également l'électronique, plutôt, et tout le monde est d'accord, il y a la preuve. Je veux également parler des sièges de recevabilité au niveau national. Je suis au niveau national. Je suis d'accord avec les sièges de 60% pour les sièges au niveau national. 60%. Je ne peux pas terminer, comme le Président insiste, en ce qui concerne le genre. Nous sommes nés de mères. Nous avons parmi nos enfants des filles. Nous devons également bien élever nos filles au même titre que les garçons. Nous devons les encadrer et nous devons accepter, nous, les partis politiques, nous, les formations politiques, à faire en sorte qu'il y ait des mamans, qu'il y ait des femmes dans nos partis politiques, comme des cadres également. Et, en ce moment-là, nous devons aussi les accepter comme des candidats au même titre que nous. Je dis et je vous remercie. Merci, collègues, merci, c'est tout d'avoir soutenu la représentativité des femmes. Collègue Josué Moufoula. Vous ne l'applaudissez pas. Applaudissements Voilà. Honorable Président alias Joe Biden, honorables et membres du bureau, honorables députés et chers collègues, ma présence dans cette plénière ne signifie pas que j'ai mangé la consigne de mon groupe politique FCC. Ma présence ici pour participer à ce débat se justifie par trois petites raisons. La première, je voudrais rendre hommage à un parlementaire républicain qui devait rester un modèle pour notre génération en politique. Je parle ici d'Henri Thomas Locondo. La deuxième raison, c'est que le G13 qui est devant moi, composé par de grands éminents professeurs à qui j'ai toujours beaucoup d'estime, je suis étudiant en droit, je vois mon professeur Anjoli, ces groupes me rappellent les années 60, un groupe des intellectuels et des jésuites comme Ekoa et le père Boka, se sont décidés à cogiter pour l'avenir de notre pays. Et la troisième raison, c'est que signer la présence, signer la liste ici, ça veut dire acter sa présence à une plénière. Pourquoi on doit venir signer la présence comme des petits voleurs et puis on s'enfuit ? Il faut s'assumer. Parfois, il faut être délié des allégeances politiques pour servir la republique. Honorable président, honorable député et chers collègues, je ne vais pas ici m'embacher dans un terrain juridique qui est souvent un combat des coques. Mais je vais quand même soulever quelques observations, quelques appréciations par rapport à cette loi électorale. Tout d'abord, par rapport à l'article 12, je soutiens la suppression du SEI. C'est ce qui favorise souvent l'arbitraire de la CENI dans l'attribution de siège. Et vous le savez tous, chers collègues, à l'état actuel, il n'existe pas de juge de SEI. Et comme conséquence, pendant le contentieux, les candidats ont du mal à prouver devant le juge l'atteinte de ce SEI. Ainsi, les juges attribuent de siège son SEI. C'est le type du regroupement aïr pour les élections passées. La publication des résultats, à mon humble avis, devait se faire de bureau de vote par bureau de vote. Cela pourra garantir, bien entendu, la transparence. Je voudrais aussi, ici, soutenir les régimes légaux pour la machine à voter. et pour chuter, je voudrais suggérer au groupe de 13 s'ils peuvent mener une autre réflexion par rapport à l'élection de gouverneur. Une fois le gouverneur élu dans les assemblées provinciales, est-ce qu'on ne peut pas donner l'amabilité au chef de l'Etat in fine d'opérer les affectations de ces gouverneurs déjà élus dans leur propre province, par exemple. Et là, nous pourrions, par exemple, garantir encore l'unité comme le maréchal Mobutu. J'ai dit, honorable président. Je dis c'est le collègue. Il a parlé en tant qu'opposant républicain. et il a sa place dans cette chambre. Encore une fois, merci collègue. Collègue Makengo. Collègue Makengo. Nous avons aujourd'hui 36 intervenants. merci pour la parole, honorable président, honorable président, honorable membres du bureau, chers collègues. Chers collègues, depuis que nous avons commencé à parler des sujets législatifs intéressants, celui-ci a le plus capté toute mon attention. je n'aurais pas beaucoup. Je n'aurais pas beaucoup.